bonsoir à tous ici yaspine akka je vais m'adresser à tous les ivoiriens qui sont en train de m'insulter sur le net présentement je vais vous demander quelque chose vous m'avez déjà vu je ne sais pas moi me promener sur les pages officielles les pages publiques et tout ça fait des commentaires bidons à chaque fois vous m'avez vu je vais vous dire une chose moi je n'aime pas m'occuper de la vie des gens les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent une fille s'est mise nu haut elle a publié sa seule la photo d'elle et puis son gars sur le net pourquoi je vais aller rentrer dans sa page pour l'insulter franchement franchement ça ne m'intéresse mais absolument pas même si ce n'est pas par rapport à un chagrin d'amour même si ce n'est pas par rapport à une situation de vengeance où je ne sais pas quoi où elle a tous ses droits je ne vais pas aller rentrer dans sa page où je ne sais où pour aller l'insulter franchement moi je suis très observatrice j'observe les gens il ya un truc qui me dépasse je reste chez moi je fais plus je regarde et puis je passe à autre chose je peux pas me lever pour insulté 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 franchement vous savez quoi c'est vous qui êtes malade vous êtes malade ça va pas bien dans votre tête vous pensez que des personnes dignes de ce nom comme vous m'insultez mère indigne je ne sais pas quoi d'autre là vous pensez que des personnes dignes de ce nom où je ne sais quoi vont se lever à chaque fois se promener partout pour insulter pour insulter la vulgarité ça vient de vous même laissez moi vous dire que la vulgarité ça vient de vous même vous pensez que je vais vous prendre individuellement chacun de vous oui oui écoute voilà si j'ai fait ça c'est parce que voilà ce que je ressentais voilà comment je me sentais tant 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 je peux essayer plus ou moins de survoler donner une explication quelconque plus ou moins mais comme vous êtes des bornés incurables tout ce que je peux dire ça va rentrer ça va sortir ça le fait que vous excitez vous êtes comme des animaux quoi non mais c'est quoi pense à ta fille pense à ta fille matin midi et soir vous connaissez ma vie vous connaissez la la vie de ma fille vous connaissez ce que moi j'endurais dans ma famille depuis mon enfant jusqu'à maintenant vous connaissez les dégâts de ma vie vous savez vous savez d'où je viens vous connaissez mon histoire non mais c'est quoi c'est quoi votre problème vous allez m'emmerder matin midi et soir et vos critiques à non plus pouvoir j'avais décidé de ne même pas m'occuper de vous c'est pas que ce que vous êtes en train de mais vous êtes tellement idiot idiot de là bas où vous êtes là hein c'est moi même qui est tellement pitié que je me dis faut que je parle pour essayer de les aider à se calmer c'est quoi votre problème au juste pour penser à ta fille faut penser à ta fille chacun de nous vise sa vie comme il entend ça fait combien de fois je me mets sur le nez pour dire que j'ai eu ma fille très très jeune vous savez le nom d'années que j'ai perdu dans ma vie à cause de ce déséquilibre vous savez d'où je viens vous allez me fatiguer matin midi et soirée vos critiques vous me connaissez où vous connaissez ma vie mes propres parents ma propre famille même ne me connaît même pas ils savent même pas qu'ils savent même pas exactement ce que je ressens à cause de certains parmi eux j'ai j'ai galéré j'ai souffert depuis mon enfance quand un enfant commence à galérer depuis l'âge de deux ans bébé enfin je vais dit peut-être qu'on avait un peu d'attention vers moi depuis l'âge de 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans jusqu'à truc tu es rejeté de toute ta famille tu as fait quoi cet âge là on te chate on te chate tout ce qu'on fait tu passes ici on ne te considère pas moi je viens d'une très grande famille mais c'est quoi c'est parce que ma maman m'a sacrifié ou bien l'a fait quoi avec mon âme ou ma vie c'est quoi et puis depuis qu'elle a mis au monde là depuis toute ma famille depuis la famille présidentielle vous faites boigny jusqu'à la famille tano tout le monde me rejetait depuis mon enfance vous vous verrez d'où vous connaissez mon histoire vous connaissez mon histoire vous allez matin midi soit me juger me traiter de tout vous vous savez quoi de ma vie depuis ma propre famille depuis la douleur que m'a causé ma propre famille le mariage dans lequel ma maman s'est mis qui a détruit je dirais mon avenir aujourd'hui peut-être que ça semble comme ça mais seulement je me relèverai parce que depuis le départ dieu a un plan pour moi vous vous prenez pour qui non mais bande de couillons que vous êtes vous vous prenez pour qui vous connaissez mon âme vous connaissez mon esprit vous connaissez mon coeur la définition du mot pute là c'est quoi j'habite dans un petit village ici je dois aller travailler je travaille je rentre je suis avec ma petite fille de 9 ans voilà ma vie je ne sors pas je vais même pas dans les boîtes de nuit je fréquente pas les gens quand je vais me lever un peu seulement pour dire que je vais fréquenter quelqu'un ben c'est un gars qui va se foutre de moi et puis quoi parce que j'ai montré la vidéo de mes débats sexuels avec l'homme qui était venu pour me trahir ça fait de moi une pute c'est ça le défini la définition du mot pute pour vous non mais je vous en merde jusqu'à vous tourner le cul avec vous m'emmerdez à non plus pouvoir occuper vous de votre vie vous vous intéresse à ma vie je vous inquiète je suis votre soeur je suis je suis quoi je suis ma parent ce même pour qui je suis parent là ils auront ils ont ils ont ils ont quoi à foutre de moi depuis je suis une femme qui est mentalement solide parce que comme une personne peut être isolé à ce point je n'ai pas de meilleur ami je n'ai pas d'amis je n'ai pas de camarades je vis avec ma fille de 9 ans c'est ma fille de 9 ans qui est ma copine qui est tout pour moi quand j'essaye de j'ai essayé de fréquenter quelques africains ici des ivoiriens qui sont ici en suisse et dans la ville de le châtel c'est que des gens qui s'occupent de la vie des gens cherchent à te dénigrer cherchent à te critiquer tu vas même les aider tu vas même leur rendre service c'est juste que ça se retourne contre toi vous allez venir vous allez vous lever pour vous permettre de vous ingérer dans ma vie sans savoir exactement qui je suis non mais vous vous prenez pour qui merde à la fin à vous merde à la fin je ne regrette ni aujourd'hui ni demain ce que j'ai fait j'assume toujours ce que je fais vous avez compris j'assume toujours ce que je fais ok parce que mes douleurs et mes souffrances depuis mon enfance c'est moi seul qui les ai porté ma croix c'est moi qui les portait jusqu'à maintenant comme vous votre croix je m'emmène je connais le nombre de kilos que de faire la croix que vous portez dans votre vie et je n'ai pas envie de savoir non mais merde à la fin oui je suis une bonne femme oui je suis une bonne femme je peux crier surtout les toits j'ai un coeur vous allez m'entendre crier vous allez m'entendre hurler oui c'est humain parce que à force à force de vos injustices dans vos mots dans vos paroles dans votre esprit c'est vous qui êtes les démons les diables satanique parce qu'un vrai enfant de dieu ne juge pas ok vous qui allaient à l'église qui lisez la bible vous vous appelez chrétien vous n'êtes pas des enfants de dieu parce que vous n'avez aucune sagesse quand on voit une situation qui est bizarre on observe et si on est choqué on se met en prière comme l'a dit franchesca apovie on se met en prière on dit mais qu'est ce qui se passe seigneur si quelqu'un vraiment un coeur c'est ce qu'il fait mais on se promène pas pour critiquer pour juger n'importe comment pour insulter 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 et bien écrit des mots les vulgaires c'est vous des mots de légèreté de vulgarité de je ne sais quoi c'est vous les vulgaires ok je vous emmerde à non plus pouvoir non mais c'est quoi je crie pour extérioriser mon mal comme je peux sur les 100 déceptions que j'ai eu dans ma vie là vous avez supporté mes douleurs vous étiez là quand je pleurais je pleurais à me cogner la tête contre le mur quand j'avais le coeur brisé tous les dégâts que ça cause en moi vous étiez là pour m'aider à supporter ça tu fais tout pour être une femme gentille bien mais il ya que des personnes qui s'approchent de toi seulement pour essayer de t'utiliser ça s'appelle quoi c'est un esprit de mari de nuit mais moi je descends l'armée de feu sur lui pour le consumer pour le pulvériser au nom de jésus christ cet esprit de mari de nuit il est dévoilé maintenant c'est la fin voilà à partir d'aujourd'hui tout homme qui va s'approcher de moi s'il m'a pas marié légalement il ne va pas savoir ce que c'est que mon corps il ne va pas savoir ce que c'est que les délices de mon corps je vais vous dire une chose je suis une artiste dans l'âme voilà moi je suis née avec l'esprit artistique en moi voilà je suis une fantaisiste donc c'est ce qui veut dire que moi je vais toujours être hors du commun je vais toujours être dans l'originalité dans tout ce que je fais voilà ce qui fait que quand il ya vraiment des situations qui me blessent ou que je n'arrive pas à me contrôler ou que j'ai trop mal j'ai envie d'exploser bien sûr c'est ça se raccorde à mon côté voilà spécial où je veux où je ne cherche pas à me dire ça plaît ça plaît pas machin je fais ce que je ressens voilà je suis une je suis une artiste je reste dans 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 ma dans ma vérité à moi dans ma réalité dans mon état d'esprit à moi personnel ça c'est déjà une chose donc foutez vous dans votre tête là que je suis une artiste dans l'âme je suis née avec l'originalité en moi je suis née avec le la singularité voilà ça c'est moi donc vous prenez ou vous prenez pas ou ça c'est votre chapeau de guerre voilà chacun dit sa vie je dors pas avec vous je mange pas avec vous je vous connais pas donc vous restez là avec vous bavarder maintenant quand vous êtes fatigué vous passez à autre chose il n'y a pas de souci et ma famille et ma famille la famille je n'en ai pas voilà ma famille ce sont mes enfants et puis mes enfants elles savent que je suis une artiste depuis vous savez ma fille dont vous êtes en train de m'emmerder tous les jours pense à ta fille pense à ta fille ma fille même là ma grande fille là elle sait que sa maman est très très spéciale depuis très longtemps vous savez moi même ma fille m'a vu grandir elle m'a vu grandir esther et moi on a grandi ensemble voilà quand je l'ai mise au monde là j'étais un bébé on m'a on m'a toujours dit un bébé qui a mis un bébé au monde donc nous deux on a grandi ensemble dont elle m'a vu courir dans la maison faire des trucs dans la maison quand on était en famille là-bas elle me connaît elle sait que je suis comme ça c'est vous même votre bouche là c'est ce que vous sortez de votre bouche là c'est ce que vous prenez pour blesser l'appétit là c'est ce que vous prenez pour blesser l'appétit là depuis les critiques que vous faites à moi je discute avec ma fille elle connaît sa maman mais c'est vous même qui mettez mal l'appétit là avec ce que vous êtes là vous faites vous jouez aux gens qui compatissent et sa fille sa fille sa fille vous faites des messages vous vous faites du n'importe quoi c'est les mêmes là qui critiquent oh là oh ça profite sa profite et puis c'est vous même les mêmes personnes qui vous moquez qui avaient des attitudes autour d'elle qui la met mal à l'aise c'est vous même votre comportement et puis les propres membres de ma famille là eux-mêmes ils vont s'asseoir au lieu de dire ce qu'il faut pour pour éviter de rendre encore la fille mal c'est eux qui vont encore lui monter la tête donc c'est vous tous là donc foutez moi la paix mes enfants elles savent comment je suis la petite fille de 9 ans qui est moi là elle connaît sa maman elle sait que sa maman c'est une maman enfant une maman qui délire on vit tous les joueurs si on se connaît je l'ai mise au monde au monde depuis mon ventre jusqu'à ce qu'elle n'est cela elle a apprécié mais fantaisie depuis qu'elle était dans mon ventre mes enfants connaissent mais fantaisie depuis qu'elles sont dans mes ventes dans mon ventre jusqu'avant de sortir donc vous vous sentez d'où vous mêlez de quoi vous mêlez de quoi moi je parle de vous je vous connais où je connais votre vie je n'ai pas savoir même non allez vous faire foutre famille famille pense à ta famille je suis pas comme vous et si vous êtes famille vous êtes de la famille là bas que vous il ya tout en harmonie dans vos situations familiales tant mieux pour vous là je suis comme je suis voilà dieu m'a donné la force de supporter parce que cette famille la même là ils n'en valent pas la peine que ça soit à côté à pas foyer la famille boigny que ça soit du côté tannot je sais pas quoi je ne les connais pas ils ne me connaissent pas je n'ai pas de famille donc fermez votre gueule et puis mêlez vous de ceux qui vous regardent on est on est bien on est bien d'accord mêlez vous de ceux de ceux qui vous regardent maintenant si vous tournez jusqu'à que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit là foutez ça dans votre crâne là et puis passer à autre chose mais non regardez moi sur notre angle et puis vous m'appréciez vous m'appréciez pas ou alors vous passez votre chemin c'est quoi vous n'avez rien d'autre à faire mêlez vous de ceux qui vous regardent moi j'ai ma vie c'est moi seul qui supportent toutes les douleurs tout le poids de ma vie voilà alors c'est moi seul c'est quoi votre problème vous voyez plein de trucs autour de vous là bas les morts que vous avez vu traîner en côte d'ivoire un ou bien que vous avez regardé à la télévision depuis un autre pays les parents les amis les compatriotes de votre pays qui sont morts et gorgés qui traînaient dans les rues qui ont les cadavres qui ont pourri dans les rues que vous avez pris vos yeux pour regarder là ça là ça ne vous choque pas c'est mes fesses qui vous choquent c'est mes fesses que vous avez vu là qu'ils vous choquent et les plats méchants disent qu'existe et puis à des bosses les personnes riches qui vont s'asseoir là qui se promènent et le cuculain qui bat dans tous les sens pas l'effet leur connerie là tout ça là vous êtes au courant vous avez des parents dedans vous êtes des amis dedans vous avez tout dedans vous s'il ya quoi dans cette ville là que vous ne connaissez pas et vous allez venir vous attarder sur mon mon truc que film pour nos films pour imbéciles vous croyez que si j'avais le temps de tourner des films pour nous j'allais été en train de me mettre dans les caméras pour vous parler film pour nos films pour nous allez chercher les adresses vous même là ça m'intéresse pas j'ai d'autres choses à faire je vous emmerde vous emmerdez le monde vous fatiguez les gens fatigue me fatigue même qu'ils m'aiment allez vous faire foutre je vous emmerde espèce de couillon que